Bonjour, je suis le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous-même, comment avez-vous réagi à ce geste désespéré ? Est-ce qu'elle vous l'avait signifié d'une façon explicite avant ? Vous étiez vraiment très présent à ses côtés. J'ai été jusqu'au bout, mais comme vous l'avez dit, elle-même, je crois que la veille de sa mort, souhaitait qu'on ne parle plus en son nom et au nom de ses enfants, elle voulait vraiment retrouver une certaine paix parce que c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'emballement médiatique. Elle a souhaité, bien sûr, dire ça, mais elle n'imaginait pas à quel point, après, elle serait envahie à ce point-là par les médias et il y a des médias qui font bien leur travail, comme vous, mais d'autres qui entouraient sa maison, qui entouraient sa famille et je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment penser à ça et vraiment penser à cette famille qui, voilà, ils n'ont pas un combat militant. Leur maman a pris des décisions et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à eux. qu'elle est, en ce qui la concerne, bien sûr, elle est en paix et on ne peut tous qu'être heureux de cela pour avoir assisté à une hémorragie, à des moments de souffrance absolument atroces. Je crois que cette paix qu'elle demandait, elle l'a. Et puis, en même temps, on peut évidemment être triste parce que si, je vous le dis, ce n'était pas une militante de l'euthanasie, elle a eu des souffrances et elle voulait qu'on la soulage, elle a quand même été une voie absolument exceptionnelle ces derniers mois. Une voie, et même, comment dire, une voie qui a porté non seulement en France mais aussi dans le monde entier parce qu'elle a démontré que contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, on ne peut pas soulager toutes les souffrances et que ces souffrances à elle, physiques et psychiques, étaient devenues absolument insupportables et qu'elle était obligée, parce qu'elle n'était pas entendue, d'avoir recours aux médias pour dire cette douleur. Et je crois que c'est quelque chose qui est difficile. Et en tout cas, sa voie est là. Et même si aujourd'hui, je crois que je vous dis, il faut vraiment qu'on laisse sa famille, sa mémoire, aujourd'hui en paix, son message, il est là, il est plus que jamais là. Et je crois que comme avec Vincent Imbert et Marie Imbert, il va y avoir un après. Et cet après, les évolutions que nous aurons, nous les lui devrons. – Alors cet après, on va commencer à en parler avec vous, bien sûr, avec nos confrères qui sont là, mais aussi avec deux parlementaires, Gaëtan Gorce, député PS de la Nièvre, et Jacques Miard, député UNP des Yvelines. Merci d'être là. Gaëtan Gorce, on vous a beaucoup entendu. Tout au long de ce débat qui a commencé après le premier appel de Chantal Sébire, vous avez présidé autrefois, il y a quelques années, une commission spéciale sur la fin de vie. Alors, pour reprendre le terme de Jean-Luc Romero, est-ce qu'il y a un après ? – Il faut qu'il y en ait un, naturellement. Je pense d'ailleurs que les solutions qu'on pourra trouver, si les solutions sont trouvées, ne seront… Il faudra l'admettre, il faudra avoir l'humilité de l'admettre, que ponctuelle, partielle et évolutive. Il y a eu un avant. Il a fallu malheureusement le drame de Vincent et Marie Imbert pour qu'une première loi soit votée, pour que la représentation nationale s'empare de ce sujet, qui était débattu dans les médias, dans l'opinion, mais qui n'était jamais… – Sous-titrage Société Radio-Canada –